Bonsoir à tous. Désolé du léger retard, mais ça y est, Vailletier est là. Alors, si tout le monde est OK, c'est bon. Allez, alors on y va. Merci à tous. Merci, Vailletier. Merci, Delphine Valentin, qui est l'éditrice chez Rivage. Et donc, Vailletier Rojas-Mandrique, qui est l'autrice, qui a écrit ce premier roman, Tu parles comme la nuit, toujours chez Rivage, bien sûr. Merci d'être avec nous. Vailletier, on va peut-être commencer par vous présenter. Vous êtes donc vénézuélienne, et vous avez commencé à écrire ce premier roman après la crise économique de 2018. J'aimerais savoir comment vous en êtes déjà arrivé à écrire un texte dans la situation dans laquelle vous étiez. D'accord. Tout d'abord, merci pour être ici. Je vais vous demander pardon, parce que, comme vous le savez, ma langue maternelle est l'espagnol, et je vais essayer de parler en français, parce que je ne parlais pas du tout anglais, seulement espagnol est complètement français. Pardon. Bon, et oui, ce qui m'a poussé à écrire, déjà dans quelques vidéos, c'est une nécessaire de réfléchir, parce que je ne savais pas ce qui se passait dans mon pays. C'était une situation étrange. Même si j'étais journaliste ou culturel, on dit comme ça, vous-même comprenez, oui. Oui, d'accord. Et c'est que depuis l'an de 10 ans, ou de 9 ans, j'écris mes contes, les nouvelles, petits morceaux. Mais ce n'est que l'arrivage, avant la migration, que j'ai ressenti la nécessité d'exprimer, de raconter tout ce qui s'est passé chez moi, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de peurs. Perder laissé à la maison, perder la certitude, perdre de devenir un migrant. Parce qu'on connaît le mot « migrant » pour les nouvelles. On disait « des migrants de Syrie, des migrants de Mexico, aux États-Unis », mais pas chez moi. C'est presque une chose tellement fous. Fouille, fouille. Parce qu'on dit « moi, migrant, blessé, ma maison », bon, comme la femme de Syrie, moi, je n'étais pas du tout attentif aux nouvelles des Miraflores, de chez moi, que ce soit une dictature ou pas. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait de la faim, il y avait de la peur, la mort, tout ça. Et pour ça, on avait besoin de laisser la raison. Bon. Et en ce moment-ci, j'avais beaucoup, beaucoup de peur et j'avais cette nécessité expressée. Mais moi, à un certain moment, j'ai besoin d'écrire un roman ou j'ai besoin d'écrire un livre. Moi, je n'avais qu'une nécessité de l'être, d'écrire un ami parce que je sentais que j'allais tout perdre, mes amis, ma mère, tout ça. Alors, j'avais besoin d'écrire. Et comme dit Reiner Maria, il a dit construisez votre vie selon cette nécessité. Et lorsqu'il y a une vraie, vraie nécessité expressée, je croyais que j'ai pu écrire. Même pas pour ce que je dis, je vais écrire un roman, je vais devenir enteur. Pas du tout. C'est simplement une nécessité comme quand on a reçu de l'air, du soleil. C'est pareil, ça. C'est un peu compliqué. Pardon. Alors Delphine qui est donc votre éditrice, j'aimerais savoir comment vous l'avez découverte tout simplement puisqu'elle a un parcours particulier comment vous avez découvert ce manuscrit qui on le précise donc est pour la première fois publié réellement dans un livre donc j'aimerais connaître cette histoire assez surprenante Alors Delphine il faut juste rallumer votre micro il était compé, parfait Voilà, c'est bon Oui en fait c'est un auteur des éditions RIVAGE que j'ai croisé je pense la première fois que je venais travailler chez RIVAGE il y a un an Miguel Bonnefoy qui m'a, on a parlé un peu, moi je suis traductrice de l'espagnol et du coup on a parlé de la littérature espagnole etc et c'est lui qui m'a dit ah mais il faut absolument que tu lises le manuscrit de Veitier qui en fait était à un stade non publié c'est un texte qu'elle a écrit elle va peut-être nous en reparler dans le cadre d'un concours pour l'université de Bogota qu'elle a gagné mais il n'y a pas d'édition espagnole pour le moment du livre je crois qu'il est sorti peut-être en version numérique mais voilà c'était un parcours un peu original parce que d'habitude en tant qu'éditeur on reçoit des textes par les agents par les éditeurs étrangers et là il y avait quelque chose comme un manuscrit qui arrive par la poste ce qui arrive très rarement pour la littérature aujourd'hui et voilà c'est comme ça que j'ai découvert son texte et comme on a vraiment eu un gros coup de cœur pour ce roman on a même décidé d'essayer d'en acquérir les droits mondiaux et d'essayer de lui trouver une résonance mondiale en partageant ce petit trésor avec d'autres éditeurs étrangers donc là il est en lecture chez des éditeurs anglais, espagnols, italiens et on attend de voir s'ils sont aussi enthousiastes que nous Alors on va peut-être parler du pitch du livre avec ce format épistolaire cette lettre adressée à France dont on découvrira plus tard alors j'aimerais qu'on ne trahisse pas forcément qui est ce France parce que ça je trouve que c'est véritablement très important de laisser le lecteur le découvrir parce que les justifications sont bouleversantes mais qui est ce France peu importe pour l'instant mais j'aimerais vraiment qu'on pitche le livre Delphine si vous voulez bien Oui Alors en quelques mots c'est une femme qui se retrouve vénézuélienne qui se retrouve forcée de quitter son pays pour s'installer en Colombie suite à l'énorme crise économique que subit le Venezuela je crois qu'ils sont Betia nous le dira mais 2 millions de Vénézuéliens avoir quitté leur pays pour la Colombie et cette femme se retrouve avec sa petite fille toute petite fille et son mari dans la banlieue de Bogota et on comprend assez vite que c'est une femme qui a déjà un peu de mal à aller vers les autres en temps normal qui a quelque chose avec leur rapport à l'autre un petit peu difficile et qui dans son statut de migrant tout nouveau se retrouve encore plus isolée et en fait la seule manière son seul réconfort c'est la littérature et dans son isolement la seule manière de s'exprimer ça va être d'adresser des lettres à un certain France des lettres où elle va expliquer un peu d'où elle vient ce qu'elle a dû laisser qui elle est et puis des petites moi ce que j'ai beaucoup aimé ce sont des petites scènes du quotidien un trajet en bus le jardin d'enfants aller à l'hôpital c'est des petites scènes du quotidien qui nous mettent vraiment dans la peau de cette femme seule qui se retrouve dans un monde complètement étranger et qui n'a pas les moyens de communiquer avec ce qui l'entoure et donc c'est par petites lettres où on dirait qu'elle essaye d'exprimer tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle à un personnage inexistant parce que c'est une correspondance mais qui n'a pas de retour réel il n'y a pas de retour du tout voilà et Vahitière j'aimerais savoir par rapport à cette crise migratoire pourquoi autant de vénézuéliens sont partis de leur pays d'accord et bon et c'est simple la fin la fin et au lycée je pense que un des mots qu'on écoute pendant tous les tests c'est la fin la fin les enfants en fin les vieillards les hommes en fin par exemple chez moi et mes amis j'avais un ami qui mesure un ombre grand qui pèse sa taille le pèse pèse on dit comme ça c'est environ 100 kilos mais maintenant il est presque dans 60 kilos c'est trop trop maigre c'est trop grand pour la fin parce que c'est un pays avec noir pétrolier mais il y a beaucoup de fin pourquoi pourquoi un pays si riche comme la petite vénusse comme vénézuéla a devenu si pauvre je ne sais pas peut-être c'est la dictature peut-être c'est le bloc économique je ne sais pas mais l'unique chose que je peux dire c'est qu'il y a beaucoup d'enfants beaucoup de jeunes des vrais qui n'ont pas quoi manger c'est triste c'est triste moi j'avais peur que ma petite fille avait faim chez moi pour ça on a dit arrêtez il faut laisser la maison il faut s'en aller les fruits les pays les pays les crises tout ça pour ça pour la femme pour la peur de la femme il n'y a pas de médicaments il n'y a pas des médecins même les camions pour les poubelles ne passaient pas à la maison il a manqué de l'eau de l'eau potable de l'eau il y avait beaucoup de choses qui a manqué qui a manqué il n'y a pas de la femme mais surtout c'est la peur à la femme qui par exemple j'ai demandé qui a le droit de faire passer une fin à les enfants et c'est une chose incroyable mais en ce moment-ci à Venezuela mon pays il y a beaucoup beaucoup d'enfants qui n'ont pas qui manger qui ont faim oui donc ça simplement il y a cette scène au tout début du livre où la narratrice voit un enfant arriver avec sa mère dans un magasin et en tant que narratrice vous fuyez devant la détresse de cette personne-là il y a des scènes terribles dès le début du livre mais ce que j'aimerais savoir c'est véritablement comment on est-on arrivé là comment le Venezuela on est arrivé à devenir un pays où la fin est la principale la principale cause de départ d'accord moi je pense que on a oublié chez moi la vie la fortune c'est un grand ronde c'est ronde oui c'est ronde aujourd'hui on est là mais demain on fait on part cette chose c'est ce qui s'est passé dans mon pays parce que chez moi les services l'eau l'électricité l'école tout est gratuit presque gratuit l'état a déposé beaucoup d'argent politique ça a arrivé à un moment qu'il y avait d'argent pour tout le monde je pense que on croyait que Venezuela a été le pays de la veille mais tout finit comme dit la chanson de Léon Perret avec les fonds avec les tombes tous en bas et ça c'est arrivé chez moi Venezuela et il n'y a pas des talimons il n'y a pas des repas pour les personnes bien sûr il y a aujourd'hui des personnes qui habitent à Venezuela mais pourquoi parce que les familles à l'extérieur des migrants ils envoient d'argent pour remettre ça mais si vous travaillez à Venezuela sans aide de l'extérieur c'est impossible de se vivre vivre et manger parce que c'est trop 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 cher c'est trop cher parce que Bolivar la monnaie de mon pays ça n'est rien non vale rien c'est presque non ne vale rien l'économie c'est une chose qu'on peut pas expliquer c'est la y a de la fin j'ai l'idée en espagnol c'est pour ça on a oublié l'histoire on a oublié on a oublié tout facile ça ne marche pas c'est comme comme les signes prodigues de la Bible on a déposé on a déposé et c'est fini c'est fini même l'or noir ça a fini la richesse c'est une erreur historique ce qui s'est passé en mon pays peut-être c'est ce que je peux apercevoir mais moi je ne suis pas historique je ne suis pas académique mais comme une femme de plus chez moi c'est ce que j'ai poussé regarder j'ai poussé apprécié je ne sais pas ce que j'ai réussi à assumer en français l'idée pardon un sentiment oui je voulais juste dire je ne suis pas non plus experte mais je crois que sur l'origine de la crise c'est effectivement comme Vectière parle de l'or noir je crois qu'il y a eu un investissement c'est quelque chose à réfléchir pour la suite dans le monde entier c'est-à-dire ils ont tout investi le Venezuela a tout investi dans le pétrole parce qu'ils avaient ils ont des réserves de pétrole et bien avec le développement avec la chute du prix du pétrole ils ont tout c'est ce qui a fait effondrer l'économie ça a été hyper soudain et pour un pays qui en fait n'était pas du tout prêt à c'est-à-dire n'était pas habitué à se retrouver dans une telle situation économique à limite le Venezuela ça ne sortait pas si mal par rapport à plein d'autres pays d'Amérique latine entre autres la Colombie et c'est ce qui est paradoxal c'est que la Colombie se retrouve à accueillir elle devient une terre d'accueil alors qu'elle a été longtemps une terre parce que les gens ont fui la migration était plutôt les gens quittaient la Colombie et c'est ce qui crée ce dont Vectière parle ce problème de xénophobie de difficulté à accepter l'autre qui n'ont pas du tout l'habitude d'accueillir d'être une terre d'accueil Isabelle oui bonsoir à tous merci Delphine merci Vectière pour cette rencontre alors moi j'avais une question pour Delphine parce que donc si j'ai bien compris c'est vous qui avez les droits mondiaux du coup le livre est publié en français en premier avant d'être publié en tant que livre en français ça me fait un peu penser alors évidemment c'est toute proportion gardée ça me fait penser à Docteur Givago de Pasternak qui a été d'abord publié en Italie avant d'être publié dans son propre pays parce qu'il faut avoir le même destin voilà alors je me souhaitais le même destin en fait c'était un peu ça l'idée et puis alors effectivement moi non plus je ne suis pas spécialiste mais effectivement ce que j'en ai compris c'est que comme tout avait été misé sur cet or noir et le pétrole effectivement quand le prix du pétrole s'est effondré comme il n'y avait absolument rien d'autre et que toute l'économie était basée sur l'importation de tout le reste et notamment de la nourriture effectivement c'est ce qui crée une famine terrible alors que effectivement Venezuela avait une population qui était devenue moins pauvre avec plus de gens qui étaient bien avec effectivement un gros accent sur l'éducation la santé enfin tout avait été mis en place pour que les gens vivent bien et du coup vous êtes vous vous êtes retrouvés dans la situation effectivement moi j'ai entendu 5 millions d'immigrés vénézuéliens en Colombie c'est colossal vraiment je crois que vous êtes à peu près 30 millions au Venezuela donc c'est vraiment énorme et du coup ma deuxième question est pour Véquerré c'est comment justement on se retrouve en tant que migrant dans un pays qui à l'origine n'était pas destiné à accueillir des migrants pour justement pour manger tout bêtement qui est la première pour manger vous pouvez me répéter la dernière question pardon non non je vous en prie les poés de la farine espagnole je vais le faire en français quand vous avez émigré en Colombie tous ces vénézuéliens qui se sont retrouvés en Colombie j'imagine ça fait un afflux de personnes énormes et comment fait-on pour travailler et manger parce que j'imagine que le problème de la nourriture se pose également quand on a émigré d'accord et comment je fais pour travailler moi comme la femme de toute la nuit j'ai un emploi environ un an en tout un tiers depuis mai 2018 jusqu'à mai 2019 sans travail j'ai devenu un fénéal comme ça fénéal parce que comme dans la Colombie il y a beaucoup de vénézuéliens c'est presque impossible de trouver un emploi et la plupart des migrants qui sont pauvres gens et ils doivent demander d'argent dans les rues dans les trottoirs mais moi j'ai resté chez moi avec mon fils et aller au jardin c'est très très pareil l'histoire de la narratrice c'est pas comme la nuit pourquoi j'ai trouvé travail pour les Français même si mon Français n'est pas parfait dans la banlieue où j'habite à Bogotá personne n'est pas français et ce sont des pauvres et pauvres gens modestes personnes en cas de recours et la douaigne qui m'a rendu à la maison à l'appartement elle m'a demandé vous que faites dans la vie et je lui ai dit chez moi j'étais journaliste et vous parlez anglais je parle espagnol et on parle de français parce que j'adore moi je ne parlais pas de littérature mais je dis seulement que je n'aimais le français comme l'anglais et la douaigne de la casa la personne qui m'a arrangé l'appartement m'a dit ah moi j'ai une nièce qui a un collège près d'ici et je vais parler avec elle à voir si elle peut te donner une place et on a une souplesse et elle a parlé avec la nièce et j'ai commencé et on enseigne on enseigne le français aux célèbres dans le collège pour les français c'est que j'ai pu gagner un peu d'argent pour les français pour ça les français c'est très très important dans l'histoire de toute façon parce que grâce aux français j'ai voulu travailler autrement pas parce que le titre des journalistes c'est presque banal c'est futur de la migration alors ce qui m'a sauvé la vie c'est les français pour ça les français c'est si important dans l'histoire de toute façon la nuit oui donc ça grâce aux français oui je ne sais pas si la première question c'était pour Delphine mais je me demande oui c'était sur le roman c'est ça c'était sur oui mais du coup vous avez répondu c'était effectivement savoir s'il avait été publié pour l'instant uniquement en français oui c'est ça voilà en fait il a il devait si Béthière me confirmera ou pas il devait être publié par l'université de Bogota en tant que livre qui avait gagné le prix et puis comme il y a eu le Covid et tout ça tout est arrivé en même temps et ça fait qu'il y a juste une édition numérique et voilà mais du coup et je pense qu'en plus l'université de Bogota n'avait pas peut-être à peut-être moins qu'une maison d'édition comme Rivage la possibilité d'essayer de faire connaître le texte à l'étranger comme on espère le faire voilà et je pense qu'en plus il y a quelque chose dans ce texte donc on parle de la crise au Venezuela il y a quelque chose dans ce texte qui m'a vraiment plu c'est que c'est un instantané sur quelque chose qui se passe maintenant c'est vraiment c'est-à-dire c'est la vie aujourd'hui en Colombie et au Venezuela et il n'y a pas grand-chose en France il y a quand même assez peu d'auteurs vénézuéliens traduits et qui arrivent à parler de manière très intime et littéraire d'un événement économique en fait d'une catastrophe économique c'est ce qui m'a le plus plu dans ce texte-là Veilletière dans votre roman vous faites parler la narratrice en lui faisant dire je cite une perdante qui a appris un français de cuisine et la perfectionner pour ne le parler finalement avec personne alors pour le coup je suis ravi de pouvoir parler français avec vous ce soir ça c'est la première chose voilà que vous puissiez le parler avec d'autres vu qu'apparemment de ce que je comprends peu de personnes parlent français en Colombie et ça se comprend aisément ma question était davantage sur la forme du roman parce que est-ce qu'on peut le qualifier de roman est-ce que quelle part de vous vous y avez mis j'y ai vu comme une sorte de chronique une sorte de récit aussi ce n'est pas forcément qu'un roman c'est un petit peu plus à mon sens mais comment vous avez voulu le façonner comment vous avez voulu écrire ce livre tout simplement quel genre vous vouliez lui donner pourquoi la forme oui c'est ça d'accord bon oui et peut-être il y a quelqu'un qui peut dire que tu parles contre la nuit et c'est un roman qui parle sur la migration ménétienne en Colombie mais moi je crois que ce que vous le disiez c'est quelque chose de plus simple c'est simplement une femme qui a besoin de raconter tout ce qu'elle ne peut pas s'exprimer avec des personnes qui l'entourent on dit comme ça et pourquoi de l'être c'est simplement une correspondance parmi une femme qui qui se sent toute seule et un ami imaginé pourquoi parce que en tant qu'immigrant on ne peut pas raconter aux amis vénézuéliens qui sont migrants comme moi moi je suis Christ moi je suis femme moi je suis Christ c'est parce que je n'ai pas de travail majeure de l'incertitude majeure de la synagogie parce que tout le monde est un problème et c'est presque égoïste et c'est trouver un ami et pleurer avec elle avec lui et affronter tous ces problèmes pour ça l'unique façon de trouver la femme aussi c'est la littérature et en arrivant à Bogota moi je ne trouvais pas de travail et j'ai gagné une place pour un atelier d'écriture à Bogota et j'ai connu une personne très très importante de ma vie il s'appelle Alejandro Conté-Gonzalez un écrivain en Colombien Alejandro Conté-Gonzalez est devenu le maître de l'atelier d'écriture et j'ai gagné une place pour un comte qui est là et qui forme partie de la de Romain Alejandro m'a dit et je sens dans toi quelque chose dans l'exercice de l'atelier d'écriture tu caches ta voix tu te caches tu te caches mais je sens que tu dois faire tu dois tu dois raconter quelque chose il m'a dit c'est écrit à ton ami parce que je lui ai raconté cette nécessité de correspondance je vais devenir foie si je ne parle pas avec ce point c'est ce qui arrive Alejandro m'a dit allez écrire ton ami imaginaire et moi j'ai arrêté l'exercice de l'atelier d'écriture et j'ai décidé de parler à un ami imaginaire j'ai dit Kafka pourquoi Kafka parce que quand j'ai lu le château de Kafka c'est coup de coeur comme vous le disiez en français coup de coeur parce que j'ai aimé la frontière du château et la frontière je n'ai jamais oublié c'est un personnage qui est avec toi toute la vie en tant qu'émigrant j'ai dit moi je croyais que la migration était une autre chose moi je croyais que la migration on avait connu être humain la générosité quand vous êtes migrant vous connaissez la synophobie la peur de l'incunut et moi la bureaucratie même la bureaucratie parce que ici en Colombie si vous n'avez pas de permis spécial de permanence il y a des studios des résidences si vous n'avez pas vous ne pouvez pas aller même chez les médecins c'est une bureaucratie que moi je ne comprenais pas et moi je me suis rappelée je me suis rappelée de la frontière du château et pour ça j'ai décidé de raconter à Kafka et parce que c'est qui me nécessitait d'expression d'exprimer parmi les lettres c'est ça pareil bon alors on voulait cacher l'auteur le destinataire de la lettre pour garder le mystère mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est comme d'habitude Sandra c'est à toi par exemple bon et bon aussi c'est ça c'est bonsoir Delphine bonsoir Vétier oui oui c'est bon Sandra oui oui si j'écoute oui pardon pas mon français c'est bon je vais laisser Vétier terminer oui c'est fini oui merci non mais c'est parfait Vétier votre français je voulais parler je voulais parler d'un autre auteur je voulais parler d'un autre auteur qui traverse votre roman c'est Rilke je voulais savoir un petit peu quel rapport vous avez avec cet auteur là et finalement comment vous avez aussi choisi les auteurs qui traversent votre roman la littérature qui traverse le roman notamment Kafka Rilke entre autres voilà comment vous les avez choisis est-ce que vous les avez choisis par rapport à vos goûts personnels de littérature voilà ma question et puis pourquoi Rilke particulièrement à travers le roman bon et pendant le 2000 de suite j'ai perdu ma bibliothèque chez moi à Venezuela j'avais une bibliothèque j'ai j'ai perdu tous mes livres parce que les livres ma lettre pesa mucho les livres sont lures pour les voyages d'un migrant mais sur mon cellulaire j'avais les carrières de Marke Lauswitz les carrières c'est l'unique roman que Rilke a écrit dans sa vie c'est en français Rilke a décidé d'écrire son unique roman en français et comme j'adorais les français je dis voilà Rilke a dit un unique roman en français et pendant le 2000 de suite avant d'écrire je lis je lis je lis je lis les carrières de Marke lauswitz et c'est un roman en première personne c'est un roman en première personne et je pense que la voix de Rilke m'a non sais comment on dit en français m'a motivée oui m'a aimée m'a aimée et suivre la première personne en racontant parce que les carrières c'est un écrivain qui n'est pas pas encore qui est à Paris et il est à Paris il aussi il sent quelques fois qu'il va devenir fou et il se soutient de son passé et j'ai dit voilà c'est un autre j'adore j'adore les carrières de Marke lauswitz et pour ça j'ai parlé sur Rilke dans les romans parce que les carrières de Marke lauswitz pour moi c'est un des plus importants romans que j'ai lu dans la vie j'adore les carrières de Marke lauswitz et cette façon de raconter et même on sait qu'on peut dire que les carrières soient un roman même quand Rilke a publié les carrières les critiques et tout ça disent c'est un roman ou pas un roman oui ou non c'est un roman de Joe de comment on dit en français le Joe Joe pour moi on parlait à nos premières personnes et pour moi c'est un miracle lire les carrières de Marke lauswitz j'ai téléchargé les livres sur le site de la bibliothèque nationale de France gallique je les racontais j'avais besoin de lire j'adore lire j'ai trouvé les carrières c'est magnifique c'est comme trouver un père un père que j'avais perdu pour Marke et le poème la solitude j'ai lu la bibliothèque j'ai trouvé un poème un livre de morceaux de Rilk j'ai lu la solitude comme une fille elle tombe de la mer à la rencontre ce soir et je pleurais ce poème magnifique pour moi Rilk c'est comme des étoiles je me sens comme un petit homme d'un peuple qui sort dans les jardins et elle aime regarder les étoiles et tout le monde dit que Kafka ce sont des étoiles et moi j'ai une petite enfant et je le regarde au ciel j'adore ça Rilk et Kafka c'est magnifique pour ça vu que Huitob le président Huitob c'est chilean Alejandro qui s'est unis bien sûr et tu pars con la nuit tout ça la romance c'est pas c'est un papel tu pars con la nuit autre fois encore pardon bon ce sont des bois des bois de la littérature parce que du sens la littérature est une amie on allait jusqu'à la page d'un livre pour trouver des amours parce que c'est magique parler avec un écrivain mort c'est magique parler avec une personne qui habite par exemple dans la Tédonie à l'Angleterre à l'Ontario c'est magique pour moi il est près de moi l'écrivain il est à côté de moi mais je le sens avec moi plus proche à moi que même les personnes qui m'arrivent la vaccine c'est magique pour moi la littérature c'est une espèce de dieu sacré je ne sais pas si je peux réussir de bien exprimer cette idée-là composée par le c'est tout ça alors justement Valetière vous êtes enseignante de français en Colombie quelle est votre histoire avec la France comment quand on est Vésuélienne on aime autant le français bon c'est simple et c'est un peu drôle ma mère elle n'a pas pu étudier à l'université ma famille ce sont des pauvres gens modestes modestiques pour faire d'argent chez ma famille mais ma mère pendant l'enfant elle a été une bonne élève et moi elle partait beaucoup mais dans le lycée elle était professeure puis on a pris le français aussi mais c'est le français quand elle était embarassée oui quand je suis née elle a décidé de m'appeler Véthière pourquoi Véthière Véthière est un homme qui l'a sorti d'un magazine rose et c'était le nom d'un petit copain de Rouliglaise un chantant un chanteur espagnol mais Véthière a une phonétique française c'est d'Haïti d'Haïti alors ma mère a dit Véthière et elle me racontait ton nom est un phonétique française et j'ai le français avec cette idée là et à l'université je 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 ne veux pas étudier anglais parce que j'ai arrivé en rétard pour la liste pour m'écrire la liste des cours d'anglais et moi j'ai écrit le français et personne ne voulait pas apprendre le français tous les étudiants de journalisme voulaient l'anglais parce que je pensais que c'était plus pratique et plus utile pour les métiers de journalisme mais j'ai dit un français et depuis mes études de l'université j'ai fait deux années de cours de français et coup de cœur j'ai tombé amoureux du français j'ai eu une très très bonne professeure de français qui s'appelait laula de Venezuela de l'université à public et je suis tombée amoureuse et le premier poème tout entier en français pour compter de Rambaud moi je le connais encore par cœur en France c'était le fait de ne s'empelager jamais de la réflexion de l'université de l'université et le poème de Rambaud de la sensation de Rambaud et de cette fin de parler et pourquoi j'ai tombé amoureux du français parce que je pense que la langue française a une chance magique qu'est-ce que c'est que la laideur la peur la langue la transforme quelque chose beau en beauté par exemple dans les étranges des autres langues de Rambaud qu'est-ce qu'on trouve dans les poèmes c'est la chambre est pleine d'eau on entend le rapport de l'enfant le test c'est deux chuchotements c'est deux enfants il y a de la peur des enfants sans famille sans mère sans peur mais c'est beau le poème c'est pour moi c'est magique pour ça j'adore la langue france moi je sais bien qu'en espagnol en anglais c'est magique mais la langue c'est quelque chose par exemple l'écrivain colombien Alvaro Moutis Alvaro Moutis il a écrit un papier de journal qui l'a intitulé la musique la musique francese la musique francese elle parle de cette sonorité cette musique il y a les français et pour ça je pense que les français c'est si important mais on lit ça en parlant c'est une autre chose c'est plus difficile c'est dur oui pardon vous vous en sortez très bien oui Jean-Marc oui bonsoir Véthieré merci vraiment de prendre du temps pour nous de si loin et c'est vraiment passionnant la question en vous écoutant c'était quand vous écriviez en fait votre livre dans votre tête à qui vous le destiniez est-ce que c'était plutôt à vos compatriotes colombiens qui étaient encore restés là-bas est-ce que c'était plutôt aux vénézuéliens justement qui vous accueillaient pour comprendre un peu votre situation et ce que vous viviez ou est-ce que c'était alors pour vous bien entendu on écrit toujours pour soi mais est-ce que c'était pour d'autres et puis ce qui va un peu enfin ce qui va un peu avec c'est finalement comme ça c'est oui c'est l'inverse c'est plutôt pour le Venezuela et la Colombie oui exact et puis finalement le livre parait en France c'est un peu une autre histoire qui s'est déroulée donc comment vous avez vécu ça ça c'est la première question et puis la deuxième c'est le prochain vous allez l'écrire pour qui est-ce que vous avez tout de suite envie de l'écrire aussi pour la France qui commence à vous connaître ou au contraire persévérer en Colombie et au Venezuela je ne sais pas si c'est très clair ma question d'accord oui je crois merci merci infiniment bon je pense que pas pour les vénisoliens pas pour les colombiens j'ai ressenti la nécessité de rappeler quelque chose sur les lettres parce que on est un être humain au-delà d'une nationalité parce que par exemple la femme du Parc de la nuit elle a dit je me suis je me sentais étrangère dans mon propre pays alors c'était une nécessité de rappeler au monde moi oui je peux être vénézolien je peux être colombien moi je sens que je suis un être humain et la littérature française la culture française a quelque chose qui est universel et c'est cette lumière universelle qui m'a attachée j'ai adoré cette idée d'universalité par exemple on peut se demander aussi pourquoi vous ne parlez pas d'écrivains vénézoliens sur les romains bien sûr parce que chez moi il y a un grand écrivain par exemple Ramos Sucre Arturo Latietri Romulo Gallegos Teresa de la Barre beaucoup 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 d'écrivains grand géant mais c'est parce que j'ai senti la nécessité de me souvenir que la vie c'est une chose qui traçante qui est au-delà d'une nationalité et bien sûr quand les livres quand j'ai reçu la nouvelle en vivant en âme et que les livres seraient traduits au français ça maintient un peu ça maintient un peu parce que le français c'est très important mais c'est important parce que je sens que la culture française c'est universelle pour ça pour cette nécessité d'universalité et de santé il n'y a pas de chaînes il n'y a pas de limites de limites de dures limites c'est universel je suis un être humain ici et au-delà cette nécessité de vivre moi je ne veux pas qu'on m'étiquette c'est comme c'est un étudiant c'est là c'est là la vie est là je pense que comme les rêves comme la littérature on peut voyager avec un livre et on peut plus libre c'est bien la réponse j'ai compris votre question pardon oui pardon oui pardon j'avais une question vailletière j'ai été surpris de voir que les colombiens étaient xénophobes ou en tout cas qu'ils refusaient que d'autres sud-américains viennent dans leur pays j'aurais pu penser que sur d'autres continents c'était en effet on connaît la réputation de certains sud-américains de certains pays sud-américains mais pas forcément entre sud-américains j'ai été surpris de voir l'accueil que les vénézuéliens avaient pour les colombiens pourquoi le vénézuélien est-il à ce point mis à mal par les colombiens quelle est la différence entre les deux peuples d'accord bon et pendant les années 60 quand j'étais une petite fille pendant les conflits armés colombiques beaucoup de colombiens ont migré chez moi à Venezuela oui en l'estat de Tachira l'estat de Tachira où je n'ai je n'ai pas de scénophobie il n'y avait pas de scénophobie mais à la capitale la caractère par exemple lorsque vous allez au match de foot au match de foot si vous ne vous quittez la gorra ou un chantant le higiene national vous dites ah vous avez soigné repete oui c'est une petite scénophobie mais maintenant la ruée de la fortune bouge c'est traversé les colombiens étaient là dépassés mais maintenant Venezuela est là et les colombiens sont venus et c'est triste parce que la Colombie n'est pas un pays qui est accoutumé à recevoir des jours au contraire ils sont ont l'habitude de s'en aller fuir les pays pour les conflits armés et tout ça il y a beaucoup de peur pourquoi parce que la Colombie a des problèmes économiques il y a l'éducation c'est cher étudier ici en Colombie c'est très très cher c'est presque impossible par des pauvres les gens et les vénézuémiens ont pu étudier sans payer par exemple moi j'étudie journalisme à l'université meilleure université de mon pays sans payer seulement parce que j'avais bonnes notes alors pour les colombiens c'est 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 incommodé c'est c'est un peu dégoûtant parce que il y a beaucoup de professionnels vénézuéliens qui vont et qui arrivent chez eux et qui tous travaillent en cobrant moins demandant moins d'argent et aussi parce que c'est dommage dans la migration vénézuélienne il y a beaucoup beaucoup de gens de bonnes gens mais il y a aussi des voleurs des qui on lit dans les nouvelles de Colombie par exemple un vénézuéen a tué un chemin pour voler des cyclones la bicyclette à le vélo par exemple et pour voler en cellulaire malgré tout il faut admettre qu'il y a des personnes vénézuéliens qui commettent des délits des délits oui des voleurs tuent des gens et pour ça il y a une erreur tous les vénézuéliens sont méchants tous les vénézuéliens sont méchants parce qu'en Colombie les gens oublient que les crimes ne les commettent pas un vénézuéliens une nationalité les crimes c'est un individu c'est les personnes qui commettent les crimes pas la nationalité et pour ça les vénézuéliens sont des mauvaises personnes par exemple moi je vais m'en aller à un autre appartement mais je ne peux pas parce que quand je suis en train d'appeler pour un peu abondir et je vous appelle parce que j'ai lu sur la presse que vous avez un appartement pour 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 vous vénézuéliens et moi j'ai ici à banan on est on est on 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 parce que je suis venezuelan, et lorsque vous allez à la banque, chez les médecins, vous présentez les ayoutes de résidence, les permisos spécials de résidence, vous êtes venezuelan, vous sentez quelque chose de rechazo, parce qu'il y a un peu de vénézuéliens qui sont de mauvaises personnes, et en général, tous les vénézuéliens sont de mauvaises personnes, parce que mon français, je ne veux pas dire les idées. Vous m'avez compris, non ? Oui, dans le roman, la narratrice dit que c'est le langage qui trahit le vénézuélien, que c'est la langue. Est-ce qu'il y a une différence de langage entre le vénézuélien et le colombien, tout simplement ? C'est ça qui vous trahit ? Dialect. Les sons, on les donne à la langue. Les gens qui habitent à la côte, chez moi, ils parlent plus rapide, plus joyeuse. On le voit. Les vénézuéliens sont sérieux, les colombiens, sérieux. Les vénézuéliens sont de la côte, ils aiment la joie, et c'est dérangeant. Par exemple, quand je parle, ma mère allait à Carax, la capitale de Venezuela, et moi, j'habitais toute la vie à Tachyra, mais mon son, pour ma mère, est presque, presque centrale, du centre de Venezuela. C'est pour ça que quand je parle, les gens qui connaissent que je suis vénézuélien, la scène, l'accent, c'est très, très marqué, et aussi la façon de marcher. C'est quelque chose d'étrange, c'est très intéressant, mais il y a une rechasse, une rechasse, c'est un vénézuélien, c'est vénézuélien, c'est pas colombien. Et c'est fou parce que c'est la même langue. Les vénézuéliens et les colombiens sont des frères, des humains, à côté, à côté. Mais les pères à l'incertitude, les pères à l'inconnu, ça fait des coches, des choses qui étranges, comme c'est de la synophobie, c'est faux. Annie Rose. Bonsoir. Il y a une grande scène de joie dans votre livre, c'est quand vous avez enfin le droit de vous inscrire à la bibliothèque de Bogota et d'aller chercher des livres. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans votre vie en Colombie? Les carnets de la bibliothèque, s'ils m'ont permis de changer quelque chose dans ma vie? Oui, bien sûr, bien sûr. Et parce que, comme je vous ai raconté, aux migrants, j'ai fermé toute ma bibliothèque. J'ai ressenti beaucoup cela. Ça m'a fait la peine, je suis très triste. Et bon, j'ai, comme la femme de tout parcours de la nuit, j'ai voulu, on prenait le livre pour l'emporter chez moi, pour lire chez moi. Et c'est plus comodo, plus facile de lire chez moi que de lire à la bibliothèque. Il ne reste que des lignes sur la fermeture de la bibliothèque. Je dois, non, je pourrais faire le livre chez moi parce qu'il y a des livres pour un peu, disfrutarlo. Bon, et bien sûr, ce qu'il raconte, c'est le carnet de bibliothèque. C'est vrai parce que c'est douloureux aller à la bibliothèque, sinon vous ne pouvez pas en prêter des livres parce que vous n'avez des cèdres, des carnet d'identité colombien. C'est dur ça, c'est dur ça. Et j'ai, oh, jamais dans la vie, j'ai aimé ma carte d'identité vénécienne. La carte d'identité, c'est dans les sacs à bas, les sacs à dos. Mais ici, lorsqu'on est migrant, on dit, moi, je manque, je manque d'avoir une nationalité, je manque d'avoir un pays, je manque d'aller à la bibliothèque et avoir une carte d'identité et dire, voilà, moi je suis comme vous, donnez-moi un livre. Ces choses qui sont si simples pour les personnes, comme emprunter un livre à la bibliothèque, comme aller au médecin et montrer la carte d'identité, pour moi, pour les migrants, c'est dur ça, parce que chaque fois que vous avez besoin d'enseigner, d'éprouver votre identité en montrant les cartes d'identité que vous n'avez pas, c'est dur parce qu'on s'est rappelé qu'on est migrant, qu'on a des pays, c'est dur ça. Parce qu'en ce moment-ci, je trouve que les vénézuéens, on n'a pas de pays. On est dans l'air, comme les bolsas de plaques ou comme les feuilles de l'arbre quand ils tombent. On est dans l'air, parce qu'on n'a pas de consulat, parce que pratiquement, si vous perdez des passeports, c'est presque impossible de l'avoir encore une fois, parce que le gouvernement bélésolien, je ne sais pas, moi je le vois comme un monstre, mais comme un monstre. Moi je sens qu'on n'a pas de pays, c'est dur, c'est dur, parce que la vie t'exige d'avoir l'identité, d'avoir des papiers légaux, des documents d'identité. À ce moment-ci, on ne l'est pas, on ne l'est pas. Lorsque je dois sortir à la maison, et je dois faire quelques tramites avec les passeports, j'ai peur de les perdre, parce que si on le fait, on sait que c'est dur d'avoir un autre. Vous m'avez compris, je l'ai pensé. Oui, pardon. Vous manquez de confiance en vous, comme dans le roman, Veilletière. Oui, on en parlera tout à l'heure. Stéphanie. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Veilletière. Alors, votre personnage, en fait, a des symptômes assez importants qui déconcertent les psychiatres, si je me souviens bien. Et je me suis demandé si pour vous, ça s'est imposé assez rapidement de faire de la narratrice, en fait, une personne malade, parce que la migration, ou le déracinement, ça rend malade. Et est-ce que, en fait, cette métaphore de la maladie qui s'applique, en fait, à toute une population qui doit quitter son pays, ça vous paraissait la meilleure façon aussi de traduire, en fait, le fait que tout le monde est désemparé ? Et donc, voilà, est-ce que c'était un vrai lien que vous avez voulu faire entre la maladie et le pays ? Et voilà, j'aimerais juste vous entendre là-dessus. Merci, merci beaucoup. Bon, oui. Il avait fait des choses dans la littérature chez moi. En lisant la littérature des écrivants vénézuéliens, des vrais écrivants vénézuéliens, et des écrivants vénézuéliens qui ont dû être émigrants dans le passé, il racontait que le pays, le Venezuela, lui manquait. Mais, ce jour-là, le nouveau auteur vénézuélien exprime une nécessité de, oui, son pays, puis le Venezuela, le laisser, le laisser. Non, non, je veux, mon aile est, mon pays. Il y a un écrivain qui habite en Espagne, je ne me souviens pas, le roman s'appelle Blue Babel. C'est une femme vénézuélienne qui, quand elle arrive à l'avion, elle dit, moi, je ne veux pas qu'elle a fait et, 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 régresser, et, et être, une autre fois, dans ce pays de merde, oui, parce que, comme jeune vénézuélien, on a la nécessité de laisser tout ça. Pourquoi on part comme ça d'un autre pays? Par exemple, la jeune femme qui part comme la nuit raconte que, même si elle avait un pays, elle sentait qu'elle était inétranière dans son propre pays. Parce que, la mort de l'institution et de la démocratie, ça se sentait. Par exemple, lorsque, avant la dictature, moi, je n'avais que neuf ans, neuf ans, neuf ans, c'était trop petit. Moi, je ne connais pas la démocratie. Moi, je ne connais pas la démocratie parce qu'une femme de neuf ans qui est Charles et qui est Salagone et qui est le président du pays qui ne portait pas. Je m'en prouille. et on a, nous avons créé, les jeunes venezolans, on a créé, on a poussé sans connaître la démocratie et on a senti quelque chose dans l'air que le pays était sale. Il y avait quelque chose qu'on ne sentait pas qu'on pouvait se condamner dans le pays. C'était grandier, c'est dur de dire cela, c'est dur, c'est dur, c'est bien, c'est dur, c'est laid, presque laid, mais c'était nécessité. Et pour ça, je me rappelais aussi de Kafka, la métamorphose de Kafka, oui, Gregorio Sansa, Gregorio Sansa a devenu un insecte, un bicho raro, il se sentia extraigne en su propre casque et la femme qui parle de la nuit racontait environ ça, elle se sentait étrange, étrangère dans son propre pays. Mais elle a dit que moi, maintenant, comme migraine dans un autre pays, moi, j'ai devenu un étranger de vrai, comme on dit les enfants chez moi, les enfants de Venezuela. Par exemple, quand on dit je suis un un, 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 un astronauta de verdad, de vrai, de vrai, moi, j'ai devenu un étranger de vrai, de verdade à verdade. Et pour ça, la maladie, moi, moi, je ne suis pas psychologue comme la femme de toute la maladie, non. La femme de toute la maladie, c'est plus isolée, c'est plus triste et ne réussit pas à parler aux personnes. Moi, je pense que la narratrice peut parler avec vous et le thérapie, mais ne parleront pas. Mais oui, c'est comme vous l'avez dit, une métaphore de l'étrangeté dans son propre corps et l'étrangeté dans son pays et l'étrangeté dans les pays de l'amélioration de la Colombie. C'est une femme qui ne trouve un foyer, une maison, aucun lieu, aucun lieu. Ça ne tourne pas en. Ça ne tourne pas en chez moi, ça ne tourne pas en dans la Colombie, ça ne tourne pas en dans son propre corps. C'est une femme qui est le rapide parce qu'elle ne souhaite pas se montrer, elle cache son figure, son visage, elle aime les ombres parce qu'il y a de la peur. c'est une femme. Oui, bien sûr, on peut dire peut-être que sous cette lecture ça peut-être une métaphore de ne trouver pas un lieu pour se sentir comme et tranquille pour rencontrer la paix, l'amour, c'est ça. Vous savez, je pense, c'est bien. Sandra ne réagit pas. Alors Isabelle. J'ai l'impression qu'elle est figée effectivement. J'ai une autre question pour Vaille-Tierré. Du coup, si j'ai bien compris, vous n'avez pas pu retourner au Venezuela depuis que vous en êtes partie. Est-ce qu'il y a des blocages à la frontière encore ? Je sais qu'il y a eu un moment où les frontières ont été coupées, mais est-ce que les frontières sont bloquées ? Est-ce que c'est une raison politique uniquement ? On ne maîtrise pas bien nous, donc on a un peu du mal à comprendre en fait la situation. Est-ce que vous ne pouvez pas y retourner ou est-ce que c'est juste financièrement pas possible ou compliqué ou... Est-ce que vous voulez y retourner ? Tout simplement, est-ce que déjà vous aimeriez y retourner ? Parce que peut-être que ce n'est pas le cas. D'accord. Oui, c'est difficile pour beaucoup de raisons. Et la première, c'est chère, c'est chère, oui, on finira, c'est chère. et la seconde, c'est une autre raison, c'est le conflit d'armée. En ce moment-ci, dans la frontière entre Colombie et Venezuela, en ce moment-ci, il y a un grand conflit d'armée parmi les militaires et la fin de Colombie, la guerrilla de Colombie. environ 2 000 enfants ont quitté la maison pour les conflit d'armée en ce moment-ci. Et environ 4 000 personnes en total. Parce qu'il y a des morts, des militaires vénézuéliens, de la dictature et la fin de la guerrilla Colombienne. C'est dur. C'est un apocalypse. Un apocalypse. C'est dur, c'est dur ça. Pourquoi ne pas retourner et chez moi, en Colombie, il y a des vénézuéliens qui peuvent voyager à Venezuela. Mais c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que la frontière est fermée. Il y a des voitures et des bus qui ne peuvent pas passer sur les ponts internationaux. Alors, la frontière est fermée et les gens doivent marcher pour trocher. Ce sont des chemins illégaux, légaux. et il y a une rivière, un rio, le rio Tachila. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie en essayant de passer la rivière, le rio. et c'est dangereux. C'est dangereux. Mais tous les jours, les vénézuéliens passent. Beaucoup, beaucoup de vénézuéliens. Et c'est dangereux parce qu'il y a la guerrilla, la, 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 c'est dangereux. Et les vénézuéliens ne confient, ne confient, ne confient, les vénézuéliens ont peur des gouvernements et des militaires du gouvernement. On a peur des militaires du gouvernement parce que c'est compliqué, c'est compliqué. C'est dur. Pour ça, oui, la frontière est fermée, est fermée sur les ponts, sur les ponts, les ponts internationaux comme en Bolivre est fermé. C'est dangereux. C'est toujours fermé. Ça reste fermé encore. Et le conflit n'est pas terminé. Le conflit est toujours en cours. Il y a encore un conflit aujourd'hui plus la pandémie. La pandémie, c'est une autre chose qui a compliqué la vie des vénézuéliens. Oui, parce que pour la pandémie, les Colombiens ont peur de recevoir des vénézuéliens parce que chez moi, en Venezuela, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de réhydrofils, même du jambon. Ils avaient les mains, bien les mains. C'est cher. Pour ça, les nouvelles du gouvernement est que la vénézuéla n'a pas beaucoup de cases de COVID, mais le chiffre de COVID chez moi doit être plus grand. Mais on ne connaît pas les numéros parce que le gouvernement maquille la fille des foulards cachent la réalité de la situation sanitaire de mon pays. C'est dur. La pandémie a compliqué la vie des vénézuéliens et en Colombie. C'est plus difficile depuis la pandémie. Oui. Et il reste des communications quand même ? Y a-t-il encore de la communication entre les pays ? Est-ce que vous arrivez à avoir des nouvelles de votre famille ? Oui, bien sûr, internée, mais à Venezuela, par exemple, mon père, la dernière fois que j'ai pu parler avec lui, il m'a dit et ma fille, j'ai deux jours tout entier sans électricité. Deux jours sans électricité. Et même trois jours sans électricité et trois jours sans autre robinet, c'est dur. Mais je peux parler et le paillé à l'internet, c'est cher, c'est cher. Mais bon, heureusement, mon père peut le payer. Mais c'est cher, c'est compliqué. La vie chez moi, c'est compliqué. Venezuela, oui. Merci. Vous disiez, Vaïtière, qu'au moment de la migration, les Vénézuéliens ne s'entraidaient pas entre eux. Pourquoi ce peuple-là ne s'est pas entraidé au moment de partir du Venezuela ? Et pardon, vous pouvez me répéter la question ? Pardon. Je disais que dans le roman, vous disiez que les Vénézuéliens ne s'aidaient pas entre eux au moment du départ. Ils ne s'aidaient pas. Il n'y avait pas d'aide il n'y avait pas d'aide entre eux. Ah oui, bien sûr. Par exemple, c'est ça, j'ai raconté cela sur les romans parce que j'ai un ami qui est émigrant au Chili. Il est arrivé dans les maisons des cousins vénézuéliens qui avaient beaucoup de taux en Chili. et même si les familles qui sont vénézuéliens aussi, ils l'ont quitté et ils pouvaient habiter dans les rues pendant presque une semaine. Ils l'ont abandoné. Ils l'ont quitté dans les rues parce qu'il y a des vénézuéliens qui heureux malgré la nationalité et tout ça, ils quittent les vénézuéliens de l'odeur et de l'abandon. Par exemple, j'ai lu les histoires de la seconde guerre mondiale, les judyens et j'ai dit bravo, ils avaient des amitiés, des solidarités. Mais les vénézuéliens par exemple, on appelle un ami bonjour, ça va, moi je ne trouve pas ici en Colombie je ne trouve pas de travail, je vais soindre d'aide, ah désolé, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et on trouve les portes fermées, ferme la porte, ferme la porte et l'été m'en a mis en Vénézuélam, ferme la porte, me ferme la porte et c'est toujours la même chose. Beaucoup de vénézuéliens qui n'aident pas à d'autres vénézuéliens et c'est triste et je me demande pourquoi, pourquoi. Mais je pense que ça doit se dur parce que comme c'est si dur être vénézuéliens, les gens disent je vais sauver ma famille demain je m'en fous, des autres je m'en fous parce que j'ai besoin de sauver ma famille et c'est tout, c'est tout ce que je peux faire. Et pour ça, c'est triste mais c'est ça. Il y a des Vénézuéliens qui n'aident pas à d'autres vénézuéliens. Même chez moi, Venezuela, mon pays, les politiques, les politiques ont argent de l'aide humanitaire et c'est l'argent pourquoi l'argent n'arrive pas à les gens pauvres et à les compagnies qui empêchent. Pourquoi ? C'est tout cet argent de l'aide humanitaire personnelle, c'est dur. Les Vénézuéliens ont commis beaucoup d'erreurs moins elles et c'est dur parce qu'on ne trouve pas la solidarité de la diacola de l'histoire qu'on peut lire sur l'histoire. Les Vénézuéliens ont manque de générosité parmi eux et entre eux et je ne sais pas qu'il a beaucoup de peur, beaucoup de l'Inde. Peut-être pour ça. Oui. Dans le roman, la narratrice dit qu'elle rejette son environnement. C'est une phrase qui revient régulièrement. Elle rejette son environnement. Est-ce que pour vous aussi, vous pensez que vous n'êtes pas née à la bonne époque ? De temps en temps, oui. Mais de temps en temps, on craque sur le poids de tant de choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, moi, avec Pierre, moi, je déteste tout montrer sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais mieux comme la fin de la nuit avoir une lettre en 1930 avec des lettres et des papiers et la correspondance et tout ça. Mais je pense que c'est peut-être parce que j'ai mon goût de la vieille littérature. De temps en temps, on habite dans un boule de sabon et on me dit la vie, c'est plus belle que ça. Mais je sais bien que c'est un horreur parce que peut-être j'ai eu de la chance à partir 1930, moi, je pensais la même chose. Je voudrais vivre c'est un disconformidable mais ne trouvez pas un lieu confortable. Je ne sais pas comment l'exprimer on pensait c'est une nécessité d'au-delà. Mais je pense que les personnes qui aiment le livre, la littérature et tout ça, on est en train de chercher, de rechercher. On est à la recherche de ce qu'on a, de la lumière. quand on rêve dans notre monde et peut-être il y a une chanson où on pensait que j'ai rêvé d'un autre monde où la terre était rente. On avait soin de quelque chose plus joli et de rêver et de tout ça. C'est quelque chose qu'on sait. Stéphanie? Oui, vous faites dire à votre personnage quand j'écris des lettres, « Je ne me sens pas paralysée car je sais que personne ne les lira en quête de qualité littéraire ». Et bien sûr, vous n'êtes pas la narratrice, il y a deux personnes distinctes, mais est-ce que vous aussi, comme c'était votre premier roman, le fait d'écrire des lettres, ça vous a permis peut-être de vous désinhiber ou de justement rentrer dans un genre qui est peut-être plus accessible et qui déculpabilise d'une certaine image de la littérature et qui rend les choses plus faciles? Oui, c'est vrai et parce que, bon, comme j'avais déjà dit, moi, la littérature est un jeu sacré. Moi, j'aime durer à la littérature, mais en même temps, c'est sacré. Moi, j'ai honte de faire tout « kitsch ». « Kitsch » c'est un mot qui m'exceptionne, le mot « kitsch » esthétique de malpousse pour une partie de la mauvaise littérature. Et moi, je dis, moi, qui je suis pour écrire un livre? Il y a beaucoup de livres. Moi, j'ai un liste énorme de livres à lire. Et je dis, moi, je pense que, pour que je pense que je suis auteur, fixe, je dois beaucoup lire, beaucoup apprendre. Je ne suis qui l'enconnu. Moi, je veux dire que je veux écrire un livre. Moi, qui je suis? Et pour ça, ce sont des lettres. C'est comme en parlant avec la littérature. Je dis, moi, Madame Littérature, je vous demande la permission pour écrire ce petit livre, ce petit livre. Mais moi, je sais bien, ce n'est pas de la vraie littérature. J'ai honte de faire cela, mais j'ai une espèce précise. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire. c'était possible, mais je le ferais comme ça, en livre, en dessin. Au lecteur, allez, regarde, c'est un petit morceau, mais ce n'est pas la plan littérature que je défend et que j'aime. C'est comme une unité ou un père, peut-être. Pour ça, parce que je n'écris pas tout à l'heure comme la nuit. On dit ça, je vais écrire une nouvelle sur la migration et la scola. C'est faux. Non. C'est une nécessité expressive. C'est une nécessité qui parlait rire d'être jeune poète. Si vous avez une nécessité expressive, faites-le. Si vous n'avez pas une vraie nécessité expressive, ne le faites pas. Je demandais la permission comme ça. Ce sont des lettres, mais c'est très libre, c'est super simple. moi, j'adore le dire, le dire, les petits livres parce que dans le temps, j'ai écrit un livre. Mais c'est ça, c'est ça. C'est comme demander la permission à la littérature de dire que moi, je suis bien, je suis petite, je sais quel est mon endroit dans le monde et moi, je le fais parce que je me prends un péché, mais moi, parce que je ne me crois pas à l'écrivain, c'est juste ça. Le titre du livre est repris de la poète Alexandra Pizernic, pardon. J'aimerais qu'on en parle, j'aimerais que vous en parliez. Est-ce qu'elle a eu une importance capitale pour vous ? Oui. Alexandra Pizernic, je pense que toutes les femmes de l'Amérique latine qui aiment la littérature ont connu les voix d'Alejandra Pizernic parce que Alejandra Pizernic est une femme, elle était fille d'émigrants. Sa famille était émigrante et Alejandra Pizernic elle raconte que son père écoutait tous les jours et dit piat, et dit piat, et j'aimerais avoir un piat. Et le père d'Alejandra Pizernic disait Alice au pays de Marpeille. Quand j'ai lu la biographie d'Alejandra Pizernic je dis «Alejandra Pizernic » je dis «Wow, magnifique ! » Il y a quelque chose avec Alejandra Pizernic Alejandra Pizernic qui a connu la peur, le mystère de la vie et avec tout cette peur, avec cette chose qu'il y a la vie, elle a fait voter, voter. J'apprécie beaucoup cette chose d'Alejandra Pizernic parce qu'elle connaît le souffle, la peur, elle a fait voter avec tout ça. J'ai l'idée en espagnol mais je ne suis pas bien sur mon côté. Et Alejandra Pizernic elle n'écrivait pas pour publier, elle n'écrivait pas pour les gens qui lisaient ses poèmes. Elle écrivait pour se sauver, pour soi-même, pour lui donner un soin à sa vie. et c'est magnifique parce qu'on doit se rappeler si vous avez le soin d'écrier, ce n'est pas pour le goûter à les gens, pour les dire et c'est joli ce qu'il écrit ou c'est l'écrivait pour soi-même, pour se construire un endroit dans le monde, un monde qui ne le comprenait pas, un monde qui ne le réussit pas à comprendre. C'est joli. Alejandra Pizernic c'est sacré pour les femmes de la Marie-Planche qui a une littérature. C'est ça, oui. Alors le livre est traduit d'Alexandra Carrasco. Est-ce que vous avez travaillé avec Delphine, avec vous, Vailletière ? Est-ce que vous avez travaillé ensemble sur la traduction et est-ce que vous avez lu le livre en français ? Est-ce que vous avez pu traduire et surtout travailler ensemble et pourquoi d'ailleurs Delphine n'est pas l'éditrice et la traductrice d'ailleurs ? La question c'est pour moi ou pour Delphine ? Pour les deux. Pour les deux. Delphine peut-être. Oui, d'accord. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Alors, il se trouve qu'en tant qu'éditrice, c'est le premier roman que j'ai lu et publié et j'étais un peu embêtée à l'idée d'avoir les deux casquettes, éditrice et traductrice. Et en fait, Alexandra Carrasco, c'est une très bonne traductrice et avec qui j'ai traduit plusieurs livres à quatre mains. Je la connais très bien et en fait, quand j'ai lu le livre de Véthière, j'ai eu un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé, mais comme c'était le premier manuscrit que je lisais en tant qu'éditrice chez Rivage, j'ai eu envie d'avoir un deuxième avis et je l'ai fait lire à Alexandra qui, avant même d'avoir fini le livre, m'a envoyé un texto pour me dire j'adore ce livre, c'est très beau, donc j'avais son avis pour venir conforter le mien et je savais qu'elle aimerait beaucoup le traduire et qu'elle pourrait dialoguer avec Véthière aussi sur la traduction. C'est-à-dire que c'était important parce que cette traductrice-là a eu aussi un coup de cœur, elle n'a pas juste fait, ce n'est pas juste une commande, elle a vraiment adoré le livre de Véthière, donc ça m'a consolée de ne pas le traduire moi-même. Parfait. J'avais peut-être une dernière question si personne d'autre n'intervient, c'est que vous êtes très sévère à l'égard de la narratrice, la narratrice a un manque de confiance en elle, elle considère qu'elle ne sait rien faire et qu'elle n'est pas forcément à la bonne place, est-ce que c'est quelque chose qui aussi vous traverse dans la vie est-ce que vous vous identifiez à la narratrice beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser ? D'accord, oui, la femme de la narratrice de Supercolonique, elle dit moi je n'ai pas une très mère. De temps en temps, et ça, c'est, oui, le voyage, l'éducation, oui, on se question sur moi, qui je suis, qui je suis. Parce qu'en Colombie, moi, je ne peux pas être journaliste, je n'ai pas de travail, et moi, comme la narratrice, moi, je ne risque pas bien cuisinée, je suis nulle avec les mains. Et bon, oui, je me question, qui je suis, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire avec ma vie, avec ma vie, et pourquoi, je sens que je ne sert à rien, et c'est une chose, complètement, c'est tout à fait normal, se demander cela, parce qu'on a tout perdu. Par exemple, quand j'étais petite, je pensais qu'on étudiait à l'université, être journaliste, culturel, je pouvais devenir un plus grand journaliste dans mon pays, écrire chroniques, livres, ouvres de théâtre, de peintures, et tout ça. Je rêvais, je rêvais, écrire sur la culture chez moi. Mais la crise économique, ils l'ont crassé, ils l'ont craqué tous les rêves de ma génération. Et nos immigrants, par exemple, mon mari, c'est comme, c'est pareil, elle est informatique, informaticien, travaille, bravo avec les ordinateurs et tout ça, ingénieur. Mais il n'est pas si méchant que le mari de la femme de l'université était plus bonne. Bon, elle a trouvé un travail possible. Je me demandais pourquoi pour les ordinateurs, pour l'informatique, il y a du travail. Mais pourquoi pour les gens qui travaillent avec les livres et avec la culture, il n'y a pas de travail. Pourquoi, pourquoi ? Pourquoi le monde et la société, on a besoin des machines, des ordinateurs, mais on n'a pas besoin des gens qui aiment lire la culture. Pourquoi ? Et en ce moment-ci, je dis, moi, j'adore la culture, moi, je suis un Pénéen. Et c'est dur, mais en Amérique latine, le secteur cultural, la culture, la culture, tout ça, c'est dur, c'est dur à trouver le travail. Et pour ça, la femme me dit, moi, j'adore lire, j'adore les poèmes, personne ne peut vivre avec les rêves, les lettres, et mes rêves livres de la poésie. Et pour ça, de temps en temps, comme la femme, bien sûr, je dis, je suis, qu'est-ce que je fais dans le monde, c'est que j'aime, c'est le meilleur pour soutenir ma famille, ma petite fille, qu'est-ce que je peux offrir à ma petite fille si je ne pense que dans le poème et dans les rêves, des lettres, des mots. Oui, bien sûr. Mais c'est comme une peine, une peine de monnaie très grande. C'est ça. Avant de nous faire peut-être une petite lecture, avant ça, comment vous le ressentez d'avoir un texte publié en France ? Est-ce que c'est une immense fierté ? Est-ce que vous êtes émue ? Quelle sensation ça vous donne d'avoir enfin de la reconnaissance, pour le coup, puisque en Colombie, pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est bien dommage, mais quel est l'impact de cette première publication en France ? Dans la Colombie, pour le moment, il n'y a pas d'impact. Les gens, les médias, les journalistes, non, pas encore. Mais chez moi et ma famille, ils sont comme les en bas, ils sont très orgulliés, orgulliés, orgulliés. Mon père, mon père, la vie, qui est très contente, mes amis, mes amis aussi. Mais moi, je n'ai pas de réseaux sociaux, je n'ai pas, je n'ai pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram. Si j'avais, mais pour la scénophobie et tout ça, je décidais de ne les avoir plus. D'Instagram, je n'ai pas de réseaux sociaux, non. Parce que je lisais beaucoup de nouvelles, de messages, de scénophobie, de l'écho, de l'écho, de l'écho. Je n'ai pas de soutien, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas de soutien. en tant que femme, depuis beaucoup d'années, il se demandait qui a été ma mère, qui a été ma mère. Mais pour le moment, je peux le dire à l'heure, ma fille, tu as un poème, un petit roman, un petit livre, et ton poème est traduit au français. Moi, j'ai lu raconter à ma fille, regarde bien, regarde, ton poème, le faire du matin, est traduit au français, et tout le monde est là en France, va le lire. Pour moi, l'écho, c'est le plus important de la romance, c'est le poème, le faire du matin. Je pense que je peux perdre le livre, mais pas le poème, parce que ce poème, c'est la main qui est marquée. Et savoir que le poème est tout français, la langue, je pense que c'est la langue la plus belle du monde entier, c'est magnifique. Donc ça, pour ma fille, le monde peut dire bravo, et là, c'est aussi la traduction pensée, mais ça qui m'intéresse, c'est ce qui fait penser ma fille avec les années. Depuis, wow, 30 années, quand elle soit une femme plus grande, elle peut raconter, allez, on a l'invitation, ma fille, elle m'a écrit un poème, et on l'a lu en fond. C'est ça. Elle est en train d'ailleurs de réciter un poème derrière là. on a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant de passer la parole à Stéphanie, peut-être pour la dernière question. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait, merci. Stéphanie, c'est à toi. Et après, on passera à la lecture. Oui, une dernière question. Vous avez écrit dans le roman « J'ai rejoint les effectifs d'une immense diaspora » et vous citez les gitans et les juifs. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit est-ce que quand on est migrant soi-même, on a l'impression de rejoindre la grande cohorte des migrants et quelle que soit la nationalité de ces migrants, est-ce qu'il y a une forme d'humanité, d'empathie qui permet de comprendre en fait les autres quelle que soit leur nationalité. Oui, je sens qu'on a quelque chose à changer en moins, oui, bien sûr. C'est qu'on comprend qu'on doit parler, on doit aimer, on doit être avec les êtres humains. Je sais bien que c'est difficile parce que c'est une frontière, c'est une limite et le monde ça serait un jungle comme la chanson de la chanson d'Heroe. Une jungle est-ce même «Welcome to the jungle ». Oui, si, oui, bien sûr, quelque chose a changé moi parce que vous êtes plus prêtes à aider à d'autres. Par exemple, moi, dans la vie, je ne dirais que, par exemple, de garder les Noirs, les Chinois, les Colombiens, c'est un être humain, même si c'est chinois, si c'est colombien, si c'est vénézuélien. Et moi, je me reviens et l'apprisse et l'enseignable, l'enseigner, c'est des choses à ma fille. Les raconter, allez, tout doit répéter toutes les personnes, même s'ils sont pauvres, s'ils sont riches, s'ils sont vénézuéliens, s'ils sont colombiens, s'ils sont chinois, ne peuvent pas faire des blagues pour l'aspect de la nationalité d'une personne. C'est ça la question. Quelque chose a changé. Je me sens un peu plus humaine. Et moi, je sais bien qu'il y a beaucoup d'erreurs et que je dois les changer, mais puis la migration, pour vous, qu'endure toute cette pesadille a fini parce que ça ne finit jamais. mais un jour, je me reviens et tromper et bien éduquer parce que je viens l'élever, bien l'élever. Je sens que je viens l'élever et qu'elle soit une être humaine qui répète l'être humain sans n'importe les conditions et tout ça. Pardon pour mon français. Et alors, une petite lecture, Vaithière ? Oui, et que vous mettez quel chapitre ou celui que vous voulez. Ah, j'aimerais bien lire les 22. Parfait. Sur les sujets de la bibliothèque, oui. Annie Rose et Ravi. Ou en petite forme de, oui, tout entier. Oui, tout entier. D'accord. Bon, par exemple, chapitre 22. Salut Fran, je peux m'inscrire à la bibliothèque El Pintal. Hier, j'ai emprunté quatre livres et on m'a offert un très joli marque-page. Peut-être qu'ici, à Bogota, les brefs livres paraient aussi normal que l'existence de trottoirs ou des faux de signalisation. Pour moi, pouvoir comporter des bouquins chez moi, je ne trouve pas les mots. Je suis très aimée, réellement aimée. Mes mains en tremblent. J'ai perdu ma propre bibliothèque mais désormais, je peux lire autant que je veux. Un juin de l'an dernier, j'avais demandé mon instruction mais elle m'avait été réfugiée faute de disposer d'une pièce d'identité en règle. Un tampon de touriste, ça ne suffit pas. Et de la caution d'une personne qui ne vivait pas avec moi, j'avais mis les perils et d'une personne qui ne vivait pas avec moi. Ce coup de fil pour me notifier le rejet de ma demande m'avait abattie. Avoir la possibilité de lire seule me rend tellement heureuse. Je suis du genre à ne pas en être capable de comprendre d'autres personnes. Parfois, j'aime lire à voix haute, entendre la musique de la langue mais laissée embouter par le son des mots que j'ignore. Lire au marchand serait le livre contre moi lorsqu'un passage me touche particulièrement. Je suis une actrice ridicule. Voilà pourquoi je me crache. J'ai tant de raisons de me cracher. Quand je serai une petite vieille décrapite à moitié chauve et rentée, je voudrais vivre au milieu de la vertu, sous le ciel bleu de la champagne ou de la plaine, avoir une caisse remplie de livres, une petite table pour écrire une cuillonnade, sans portable ni appareil ni ressort à plus du ciel. Je me console toujours en imaginant que si j'étais née à une autre époque, sous d'autres cieux, j'aurais été sereine et calme pour la petite vieille de mon couture et de la lumière. Cela dit, quelques tours n'est-ce pas imaginaires. Pour l'heure, je suis soumise au poids des circonstances et des étiquettes. Est-il égoïste de se sentir mal lorsqu'on vous réduit à une nationalité ? Vous êtes vénézuélienne, mais dit-on à tous les chants de que j'ouvre mon clapette. Je ne suis pas vénézuélienne, je suis un être humain doté d'une nationalité, oui, mais je ne suis pas une nationalité. Cela me désespère qu'on me réduit à la fin la misère, la pauvreté, les désarrois et les horreurs d'une nation à une période de données de son histoire. Comme dirait un journaliste, c'est impossible. Ce sont des dommages collateraux, des esthétiques, un problème de masse, des situations sociales et une immigration comme précédent dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Lorsque les autres m'entendent parler, je ne suis pas moi, je ne suis pas que les membres d'une diaspora, un parmi tant d'autres et rien de ce que personne ne comprend ni ne croit. Je suis moi quand je me cache, sans cet écart d'identité que je conserve inutilement dans mon portefeuille, sans ces passeports assortis dans du ça expiré, sans cet écart de ces dieux qui me concèdent deux ans de miséricorde par la grâce des autorités migratoires et du monde qui n'arrivent toujours pas à mettre que les enfants du pays de Marbeille n'ont même mis des papiers pour s'essayer les feux. Et cette colère que tu remarques, que je trouve un écrivain sexacerve quand je constate que je n'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à quelque endroit que ce soit. Je méfice des religions et de leurs lieux, des partis et de leurs militants, de la droite, de ces conservateurs, de la gauche et avec ces révolutionnaires. Je ne trouve aucun sens aux démarches administratives, aux formalités et c'est un miracle si j'arrive à prier à Noël sans les brûler. Je n'ai pas su grandir comme la plupart de gens comme on est sans se grandir. La vie sociale est trop large pour moi comme un enfant qui a enculé le matelon de son papa. Voilà pourquoi je suis si seule et voilà pourquoi je suis si seule. Mais j'ai de la compagnie désormais. Maintenant, nous sommes quatre livres et moi. Jusqu'au 28 septières date à laquelle je devrais les rendre et en choisir d'autres. Julien Sorel, Olivier Vise, Anna Karim, Don Quixote, des forces, de guerre, de Hange, Toussaint de Roubont-Pré, Swam, Madame Bovarica, Grégorio Saint sont plus réelles que mes propres parents. Toutes les personnes des chères et d'autres n'y peuvent s'en aller, sans dormir. Personne ne fuit entre les mots ou ni trouve de la compagnie, de la complicité, ni les cachent, ni les thérapies m'aident à être de ce monde. Je traîne, je s'occupe. Pardon pour mon français. Ça aurait été la phrase de la soirée. Pardon pour mon français. Il était très bien, Vahitia. Bravo. Merci infiniment à toutes les deux. Il est temps de vous remercier et de vous libérer. Merci Delphine. Merci, merci infiniment à Audrey aussi qui a permis cette rencontre. Merci à l'équipe de Rivage et merci, Vaithiaire. Lisez ce livre-là parce que de ce que j'ai lu, évidemment, il ne ressemble à aucun autre. Alors, lisez-le parce qu'il mérite en tout cas son petit succès. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et par exemple, à la soirée. C'est bon, c'est bon. Tout est OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada